Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité va tourner autour de la problématique à l'est de la République. Je voudrais ici faire comprendre au Congolais une chose. Les émotions, les frustrations ne règlent jamais le problème de plus que l'humanité est ce qu'elle est. Aucun résultat, aucun bon résultat n'a été le fruit de la passion ou le fruit des émotions. Aucune guerre dans le monde n'a été résolue ou terminée par les émotions et les frustrations. C'est donc souvent une très mauvaise posture lorsque vous voulez régler la situation, déverser de la passion, déverser de l'émotion. Il faudrait la raison. Il est vrai, les gens meurent. Il est vrai, c'est un deuil. Il est vrai, c'est un fleuve de sang. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Mais le problème n'est pas dans ça. Le problème se trouve dans... Je veux dire, le problème n'est pas dans la compilation de nos douleurs. Le problème n'est pas dans l'énumération de notre malheur. Le problème n'est pas dans l'énumération des difficultés que nous rencontrons. Le problème ici, c'est comment nous allons trouver des solutions à ce problème-là. C'est ça notre plus grand problème. Les intelligences ne devraient pas se converger vers la comptabilité des morts, mais plutôt comment résoudre le problème. Nous passons tout notre temps au Congo à parler de cette histoire de l'Est. Bado Kufana Est, Bado Kufana Est, Bado Kufana Est. Ça va faire aujourd'hui 20 ans. Si vous le voulez même, 24 ans. Parce que c'est depuis 96, si je ne me trompe pas, que ces choses-là ont commencé. Depuis 96. Les gens meurent tous les jours. Entre le temps, à Kinshasa, on fait des plateaux de télévision pour parler des morts. On fait des marches pour parler des morts. Aucune guerre n'a été terminée par des marches. Ce n'est pas parce que vous décidez de boycotter une plénière que les choses vont s'arrêter là-bas. J'ai entendu des propos, excusez-moi de vous le dire, très irresponsables. De la part de certains députés, ils disent à quoi ça sert de voter des lois si les gens continuent à mourir à l'Est du pays. Comme si c'est en votant des lois que les gens ne vont pas mourir. Nous avons fait 20 ans en train de voter des lois, des lois, des lois, des lois, des lois. Mais ça n'a pas arrêté les morts. Il y a eu plusieurs fois, les gens ont quitté les parlements, ont boycotté les assemblées. Ou les députés ont pris des calicots en écrivant des petits papiers, des petites pancartes. La guerre à l'Est, la guerre à l'Est. Normalement, il y en a qui ont marché pratiquement nus sur le rue de Kinshasa. Combien de fois à l'étranger, les gens ont fait des marches. La diaspora s'est mobilisée, aller à l'ambassade, aller aux Nations Unies. On a fait toutes les sortes de choses, nous avons eu le temps de le faire. Mes mots, on a fait. Parler, on a parlé. Émissions, on a fait des émissions. Critiquer, on a critiqué. Accuser, on a accusé. Nous avons tout essayé. Mais une seule chose que nous n'avons pas encore essayé jusqu'à aujourd'hui, c'est le courage de dire la vérité. Ça veut dire quoi le courage de dire la vérité ? C'est de dire à la communauté internationale que les Nations Unies, les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, bref, toutes les puissances économiques sont des dents. Ça, nous n'avons pas encore ce courage-là, de le dire. Nous n'avons pas encore ce courage-là. Les politiciens congolais ont du mal à épingler cette problématique-là. Mais attention, c'est très facile d'accuser les États-Unis. C'est très facile d'accuser les autres puissances internationales. Mais c'est beaucoup plus... Je crois que c'est très difficile aujourd'hui de nous regarder nous-mêmes comme les auteurs du crime. Nous voulons reposer ça sur les autres. Le peuple repose tout ce qui arrive sur le gouvernement. Le gouvernement, à son tour, repose tout ce qui arrive à l'Occident. L'Occident repose tout ce qui arrive aux populations locales. Les populations locales... Cette sorte de labyrinthe obscurcit, d'une manière ou d'une autre, notre pensée et nous empêche terriblement de voir la solution. Je ne sais pas s'il faut que je me répète encore, dans mon monde, on n'est pas déjà problématique à l'extérieur. On a dit qu'il y a d'un côté le problème économique, d'un autre côté le problème de pauvreté, d'un autre côté le problème du pays voisin, où on va s'enrichir dans la situation autour de l'Occident. Parce que les minéraux, les minéraux qu'on vole ici, qu'on pille ici, sont vendus et exportés. Ils sont exportés dans un pays voisin. Et dans un pays voisin, il y a beaucoup de propriétés de la richesse. Mais tous ces minéraux, généralement, la main d'oeuvre, elle est locale. Et je suis en train même de me poser des questions. Et dans ce cas, l'imagination, on va me tourner. Et si la MONUSCO, parce qu'il faut réfléchir dans tous les sens, ce qui a créé cette situation, on a pour qu'il n'y ait pas justifié présence à Bango. En montant les deux, en montant les tribus entre eux, les ethnies entre eux, en créant des problèmes, pour qu'il n'y ait pas justifié présence à Bango. Un peu pour dire, si nous partons, qu'est-ce qui va arriver après ? Je ne dis pas que c'est comme ça, mais je dis que si et si c'était ça. Parce que la problématique, elle est tout autre. Comment vous imaginez 14 000 hommes dans un territoire manquant pendant plus de 10 ans et qu'il n'y ait aucune résolution ? Et l'autre, vous avez la résolution, vous avez la tête. Les gens sont toujours en train de mourir. C'est scandaleux, les gens meurent comme de la... Je ne sais pas moi, c'est comme du bétail. Les femmes, les hommes, les enfants, mais tout le monde vit dans une insécurité, les dernières images sont encore beaucoup plus éloquentes. Où les gens sont en train de courir dans un sens où ils ne connaissent même pas place ni ma aucune. Donc ils sont à la merci. Il y a un criminel. Jusque à quand cette histoire va finalement s'arrêter ? Je ne sais pas si on a beaucoup de vivres. Quand on perd les tableaux de cette façon-là, il y a lieu de se dire beaucoup de choses. Mais vous allez trouver que, bon, au lieu de trouver ma réponse, ma solution, les gens vont se mettre à accuser. Nous avons accusé Kabila. On a accusé Kabila. On m'a dit que le problème, ce n'était vraiment pas. Le problème va au-delà de ça. Le problème va au-delà des simples accusations. On a passé tout le temps accusé Kabila. Kabila impulsant, Kabila faible, Kabila Kabila. On a tout dit de Kabila. Il est parti maintenant. Félix, c'est qu'il y a du pouvoir. Le problème reste le même. Le problème est toujours le même, au moins pendant ce temps. Pourquoi le problème est le même ? Parce qu'en réalité, le problème ne dépend pas du président qui est là. Le problème dépend de la conjoncture, mais aussi de comment vous menez votre lutte. Quelle est l'approche que vous amenez ? Approche au binouboïna. Et voilà pourquoi je le dis, et que je continue à le dire, je m'ai approché à Kabila. Depuis le début, tu as faim, je m'ai approché pour que vous résoudre vos problèmes. Parce que Kabila, dans la Kabilie, on a l'analyse, on a intégré le fait que leur armée était truffée, et qu'il y avait déjà trahison, il y avait actes de bêlée, et que les gens étaient partis par là, en train de vendre les informations, tout ça. Maintenant, approche, il y a tout, il y a tout, il y a tout, approche, il y a tout, il y a tout, il y a tout, nous allons pas régler le problème avec nos propres frères, ça va être compliqué. Comme on ne peut pas faire table rase au sein de l'armée en si peu de temps, et créer des problèmes, au lieu de créer des solutions, on a l'habitude, on a créé une mutinerie, parce que ceux qui ont bandé dans ma campagne, il y a une identification, dans la Kabila, il y a une armée, rassurez-vous, nous sommes dans une mutinerie, l'armée va se diviser, on va aller dans tout le sens. Parce que notre armée est piégée, elle est piégée, avant la 4e piège, il y a ethnisme, ethnicisme, pardon, avant la 4e piège, le tribalisme, avant la 4e piège, il y a ma favoritisme, il y a des généraux, il y a des militaires, qui sont là, dans la armée, dans la bûche, c'était des anciens rebelles. Aujourd'hui, si vous dites, nous allons tout refaire, on va tout requalifier, vous envoyez ces gens-là, dans la place, parce que très souvent, quand on a des armées régulières, mais quand on a des armées régulières, on a des armées régulières, voilà pourquoi nous avons les défections, au niveau de l'armée nationale, des colonels, des généraux, des capitaines, qui font défection. Quand ils font défection, ils rentrent dans leur famille naturelle, de la même manière, alors si nous amenons la méthode la plus, la méthode dure, dans la minute au fâche, ok, on a des gens qui disent, d'une manière ou d'une autre, on a des gens qui disent, d'emblée, est comme un problème, et c'est très difficile, on va tomber dans un problème, au lieu de les résoudre. Or, la bonne méthode des alis, ça dépend, méthode, méthode au fatiazui, exam méthode à Koulouba, nous allons éviter les soldats étrangers, sur notre sol, Baya, Baya, Kouidebiso, Kouidebandekonabiso, Toukenobundagé, maintenant le problème des alis, est-ce que c'est efficace comme méthode, ce sont des questions, du moment où nous n'avons pas encore essayé ça, je ne vois pas pourquoi on ne va pas essayer ça, et donc finalement, l'évolu des alis, la troupe kényane, va donc venir, et la troupe kényane, nous allons donc quitter, nous allons donc, non seulement pour éradiquer, mais pour éradiquer le phénomène, finalement, le problème sur papier est très facile, mais c'est dans la pratique, ça commence à devenir très compliqué, nous allons donc, à ce moment-là, nous allons donc, nous allons parler de la situation, nous allons parler de l'Ontario, nous allons parler de l'Ontario, nous allons parler de la base militaire, nous allons parler de l'Ontario, c'est bien, dans la pratique, sur papier, c'est bien, mais maintenant, dans la pratique, il y a des plaisanteurs sur place, que l'on ne pourra peut-être pas comprendre, soit des ânes en secret défense, soit des ânes en secret état, bref, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais si cette méthode peut nous apporter la paix, si cette méthode peut réduire le problème à l'état du pays moi je suis d'accord je soutiens le projet mais si nous allons revenir dans Magabou et Salimaga déjà, est-ce qu'on va compliquer moi je ne suis malheureusement pas d'accord je ne partage pas le point de vue il faut il y a France tout ça, je ne suis pas d'accord la France est au Tchad, la France est au Mali la France est en Afrique moi je ne suis vraiment pas je ne branche pas pourquoi il y a parce que nous avons vu ma action dans ma pays voisin on a vu des actions comme ça on va dire non, on a bien eu la mission nous pouvons nous organiser le chef de l'état peut nous aider disons les pays voisins non, je veux dire le pays africain peuvent nous aider à régler ce problème là quand on appelle l'armée kenyenne par exemple et qu'on a l'armée l'armée kenyenne ou deux autres armées africaines peuvent nous aider à régler le problème à appuyer nos phares d'essai mais maintenant le problème est d'un peu qui est d'un côté à l'affaire d'essai nous avons ce moment j'ai proposé et dans ma proposition nous avons proposé les militaires ne sont pas dans l'est la république ils sont dans l'originariat ils sont dans le commandement ils sont remplacés tous les militaires du début jusqu'à la fin ils sont dans l'ouest tous les nord tous les sud ils sont dans l'érité ils sont dans l'érité ils sont dans l'érité ils sont dans l'érité on peut laisser les troupes mais les têtes on va changer et ça peut aider plus tant pour nous 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 ça peut régler la question mais je ne sais pas pourquoi je continue à croire que nos bases militaires peuvent nous servir de beaucoup de choses parce qu'il faut une reconnaissance il y a une piste à toute place maintenant et donc si notre armée est dotée des matériaux ou des matériels assez importants il y a un drone il y a un infrarouge il y a un ennemi ça peut nous aider à comprendre mais il y aura un problème sur le terrain le problème ça je peux vous garantir le problème c'est que ces gens-là sont parfois habillés en tenue à FRDC ça veut dire qu'il y a des hommes des Congolais qui ont tenu 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 parce qu'il y a 2 ou 3 top dans le cas d'abissons ou même alors on prend les tissus parce que c'est très facile d'avoir un tissu il a une unité dans le kilu les gens peuvent le faire aussi les gens peuvent les utiliser les gens vont le faire les gens vont tenir les soldats les jeunes gens vont tenir ils ont vraiment été les soldats ont été les em soins ont été les ennemisont mais ce qu'il faut d'abord commencer par de jouer les plans de l'intérieur quand on a une vision à ces macro on comprend on dit à donc promis dans un niveau haut et dans un niveau haut et dans un niveau haut ça c'est un élément un deuxième élément parfois mais nous on a un contrat autosignat on a un traité autosignat on ne peut pas tirer sur une population civile donc il faut tirer sur soldats sur civilité et ça va monter mais ce qu'on bat tout on a besoin de militaires parfois c'est une militaire parce que nous avons un groupe des armées, un pays des groupes armées qu'on ne peut pas contrôler qu'on ne sait pas contrôler on ne sait ni origine ni source de la banque dans le temps où on a dit la blague à 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 la polo où ça va à la kilote c'est-à-dire à l'aube de ce que tu as agriculteurs, ou à l'aube de ce que tu as boulanger ou à l'aube de ce que tu as chasseurs imaginons que les fardes et ce que tu as dit dans ma machette je vais tirer sur lui directement, c'est-à-dire parce qu'on a un rébelle ou un chasseur parce que quand on va faire la chasse on a sa machette, quand on va faire le champ on a sa machette c'est qu'il y a dans ma machette, on va dire qu'il y a un espace qui a un peu plus parce qu'il y a dans ma machette, il y a dans la arme mais du moment où on a des soldats du Congo, ils ont des soldats du Congo et ils ont des soldats de la population c'est qu'on a dans ma machette, c'est-à-dire qu'il y a une arme, c'est quoi qu'on a dans ma machette en tant que ça, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on a des soldats, il y a des soldats, les soldats qui sont dans la chasse c'est quoi ? vous voyez la difficulté dans laquelle nos militaires parfois se retrouvent bon c'est vrai quand on est endeuillé, c'est très souvent les réflexions objectives et intelligentes et contaratées tout ce dont on a besoin c'est trouver la solution, trouver la solution, mais oui mais ne trouvons pas de solution précipitamment, parce que qui cherche la solution précipitamment crée le problème moi je propose ici une réflexion nous dire, il faut qu'on met ça va congolais il y a des mains noires politiques il y a des mains noires politiques que l'Assemblée nationale atteint des députés non originaires qui sont sur terrain, qui sont inspectés et qui par magie, selon ce que j'apprends est confirmé dans nos côtés un autre groupe comme on a mais alors cette fois-ci, sans aucun mandat on se pose des questions non mais oh l'Assemblée nationale a-t-il dit vraiment l'Assemblée nationale le président le délégué qui est non originaire quitte à sur terrain qu'il n'est qu'il va vérifier qu'il n'est qu'il va dire exactement qu'est-ce qui se passe qu'il va trouver la solution pour qu'il y ait un groupe qu'il soit élu qu'il n'est qu'il va vivre qu'il n'est qu'il y a même entendu, vous avez même entendu que, bon bref, donc j'essaye de faire comprendre aux Congolais que ce qui se passe à l'Est de la République, c'est la précipitation mais il faut que le gouvernement soit ferme. Hier vous avez entendu un député, un honorable député, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, le nom va venir, Moïse Nérougabou, vous l'avez entendu parler n'est-ce pas ? Vous l'avez entendu parler. Il dit par exemple « ça ne sert à rien de participer à l'Assemblée nationale, ce qui va être au courant de l'Est République ». Alors j'aurais bien voulu poser la question, si j'étais le journaliste sur la place, j'allais poser la question à l'honorable Moïse Nérougabou de nous dire « en séchant l'Assemblée nationale, vous réglez quel problème ? » Ou alors c'est une réaction épidermique, émotionnelle. Alors si c'est une réaction épidermique et émotionnelle, quand on a atteint le niveau d'être député, il y a des choses qu'on ne fait plus. Soit on est en train de faire la politique, ou on est en train de faire des choses qu'on a pour l'Albam, on a vu ça. Sécher l'Assemblée nationale ou participer à l'Assemblée nationale, ça règle quel problème à l'Est de la République. Vous dites qu'il faut que le gouvernement fasse un travail, mais vous êtes sans ignorer que ce gouvernement est démissionnaire. Il faut un autre gouvernement. Si vous, vous ne participez pas à l'Assemblée, à l'investiture du gouvernement, comment vous allez demander à ce gouvernement auquel vous n'avez pas participé à son investiture de trouver des solutions à des problèmes dans l'Est de la République ? Il faut avoir un gouvernement pour que le gouvernement monte des stratégies, monte des plans pour arriver à Bouyabilo Kouana. Mais ce qui n'a pas de soutenir rien au-delà, on fait comment alors dans ce cas ? C'est un peu comme Bannabaza Nanzal, vos enfants ont faim. Ok. Mais il n'y a pas de soutenir la cuisine, il n'y aura pas de nourriture et les enfants ne mangeront pas. Aucune action ne peut être menée, surtout dans ma envergure, sans l'Assemblée nationale. J'ai vu les députés du FCC, il n'y aura pas d'être très préoccupés. Il y a deux ans, il y a Félix Siseki et Dimakamboua, alors qu'ils sont restés comme ça en train de boire du lait, du vin et du champagne pendant 18 ans, quand les gens mouraient. Et maintenant, il y a un bébé de Bannabaza Nanzal. Combien les députés du FCC ont déjà quitté l'Assemblée nationale ? On appelle ça de l'hypocrisie, de la mauvaise foi. Et c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Vous nous avez demandé d'être patient pendant 18 ans que Bannabaza Nanzal. Aujourd'hui, à deux ans, vous voulez nous faire croire que le Congo est en train de s'écrouler ? Donc c'est les morts de deux ans qui vous troublent l'esprit. Et dans les morts de 18 ans, vous baignez dans le sang. Ça ne vous a jamais offusqué ? Ça ne vous a jamais gêné ? C'est ça la méchanceté des hommes. Eh ben, vous êtes un peu aisé, à l'aise. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Comparons les morts de ces deux ans et les morts de 18 ans. Vous voulez nous comparer ? Tu vois, tu m'as comparé avec moi. Ok. Deux ans, je m'as confié autant. Tu vois, deux premières années, je m'as deux dernières années. Je m'as comparé. Non, non, même pas loin. Comparons les deux premières années, je m'as deux dernières années. Il y a ma nombre de morts de morts de morts de morts que je m'as confié ça. Je m'as confié en un moment. Tout en sachant que dans les groupes armés, je m'as dit qu'ils sont à l'aise. Où c'est multiplié, c'est multiplié, je m'as dit qu'ils sont à l'aise. À un moment donné, il faut être humble. Il faut être humble. Les gens étaient en train de mourir. Il n'y a qu'à moi. Des milliers et des milliers de gens mouraient. Les députés qui quittaient l'Assemblée Nationale en ce moment-là, vous traitez des hommes pas réfléchis, pas responsables. Vous avez traité des députés de l'opposition à l'époque qui avaient quitté l'Assemblée Nationale, vous êtes irresponsables. Aujourd'hui, vous-même, vous faites la même chose. Comment la politique congolaise est faite ? Tellement qu'elle est d'entre le maître des inconscients très souvent. On fait les mêmes choses. Et puis quand je veux dire, les gens vont dire, non Christian, tu es trop dur dans tes propos. Je ne suis pas trop dur dans mes propos. Moi, je n'aime pas, en fait, je n'apprécie pas l'hypocrisie. Et je n'apprécie pas le fait que les gens se moquent des morts des gens. Vous ne pouvez pas utiliser la mort des Congolais comme une raison pour vous descendre des nini. Non. Les gens sont en train de mourir. Au lieu de prendre des mesures urgentes, vous, vous êtes en train de jouer. Et vous jouez. Vous dites à l'Assemblée Nationale, non, vous n'avez aucun été. Peuple congolais, surtout les gens vont se comporter. Vous voyez. Vous voyez comment ils se comportent. Et puis ils vont dire, non, nous, on est des citoyens. Vous êtes citoyens comme ça. L'Assemblée Nationale déléguée une équipe pour le Québec. Attendons qu'ils viennent et qu'ils nous disent exactement comment ça va se passer. Et on va trouver des solutions. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais maintenant, revenons-en au président de la République. Le je vais lire ce que le président dit. Je demande à tous de bien se tenir pour répondre aux critiques sur la gestion de cette situation. Notre réplique sera impitoyable. Notre réponse sera intraitable jusqu'à l'éradication totale des groupes armés. Vous savez, si on était dans un bon moment, il y a une époque à Kabila, ce qui est phraseux, c'est ce qui est qui est dans tous les médias. Il y a deux semaines dans tous les médias. Il y a des à la caca. Phraseux, 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 phraseux. Parce qu'une équipe de communication allait communiquer suffisamment sur la question. Mais bon, il y a des à très timides. On n'en parle pas assez. Je me pose la question. Que fait l'équipe et la communication au président sur cette question ? Les gens sont en train de mourir. Les gens sont impatients. Vous n'allez pas demander aux gens de l'Est d'être patients. On ne patiente pas quand on est endeuillé. C'est à vous le pouvoir de rassurer à ces gens-là que vous êtes avec eux. Et ce n'est pas au président de dire, par exemple, le président vient de dire, je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Non. Le chef de l'État ne dit pas ça. Le président de la République ne pouvait pas dire ça. Parce que le rôle d'un président, ce n'est pas de tordre le cou à la rimeur. Non. Ce sont les actions du président qui tordent le cou à la rimeur. Pas les propos du président. Pas la parole du président. Alors, en écrivant ce discours, qui a mis cette phrase ? Non, il y a sa phrase, il y a beau. Parce que la phrase à Bouhounaka de sa communication, il y a le président de la République et le président, un président qui réagit. Un président n'agit pas, il anticipe. Maintenant qu'on va dire ça, oh non Christian, oh moni, oh moni, oh moni, oh moni, oh moni. Non mais ça, comme on a déjà que le chef de l'État ne réagit pas, il anticipe. Bon, c'est le plus grand discours de l'histoire. Frasia, tordre la rimeur et zalakate. Non, tordre la rimeur et zalakate. Le chef de l'État ne tord pas à la rimeur. Les actions tordent la rimeur. Mais ça là où est-ce que ça ne tordent. Ou c'est sa communication qui tord la rimeur. Ça, c'était l'équipe et la communication du chef de l'État. Mais il fallait travailler sur cette question et non le contraire. Je sais pourquoi j'ai toujours dit que le chef de l'État communique mieux que son équipe. Lui-même communique mieux que moi-même. Moi-même, c'est censé communiquer pour y aller. Les troupes de l'État, ceux qui ont la communication, c'est vraiment fort. Qu'est-ce qu'ils allaient faire en ce moment? Moi-même, tous les journaux, tous les journaux allaient reprendre le nombre de fois que les troupes de l'État gagnent dans la terre. On allait avoir vraiment historique. Parce qu'en fait, en réalité, c'est quoi? Les gens sont malades. Il faut... On vous fait croire que si vous prenez ces vaccins, c'est fini. Donc, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'abri. Mais c'est justement ça. Le chef de l'État veut administrer un produit pour la situation de la République. Mais il faut vendre bien ce produit-là. Parce que ceux qui m'ont détractés, on a bien demandé que le fiscalien de la Kenyan. La troupes de la Kenyan est à l'autre côté. La troupes de la Kenyan est à l'autre côté. La troupes de la Kenyan est à l'autre côté. Vous n'avez qu'une réponse? Vous n'avez qu'une réponse? Vous n'avez pas le droit pour réagir? Vous n'avez pas le droit pour réagir? Les troupes de la Kenyan sont à la Kenyan. Non, ça, il faut anticiper. Quand les chefs de l'État disent que les troupes de la Kenyan seront là, ils sont à l'automne de la KOTI en danse. du coup les hommes peuvent vous accompagner ok, tout le monde va régler le problème mais si on regarde dans l'histoire il y a un pays où il y en a il n'y a aucun conflit il n'y a aucun pays de mon côté les gens auront de doute à dire ça c'est le travail de la communication c'est pas le chef de l'état c'est le travail de la communication c'est la com qui tord le coup à la rimeur mais nous sommes en train de vivre dans un pays où il y a une lettre ouverte il y a un abbé, un abbé je ne sais pas du qui vous là-bas qui a adressé une lettre ouverte au chef de l'état l'accusant de l'insouciance et de la complicité mais attendez vous êtes la communication c'est normal ça faisait quand même longtemps que le chef de l'état ne s'était pas exprimé or on a deux manières de faire les choses soit la communication du président est très forte, elle est agissante elle est anticipative elle rassure les gens soit nous trouvons de moyens de communiquer autrement ou alors le président lui-même fait un point de presse ou fait une rencontre avec les gens et donc je pense que Nabilo Konejo-Soyimbalé l'équipe en communication du chef de l'état est l'alikaka ils ont l'alikaka il y a la vidéo il y a la vidéo qui lobby au chef de l'état le gars qui devant devant la presse sur la problématique on n'en parle pas c'est à peine à peine à peine pourtant une communication de guerre et mesdames et messieurs excusez-moi de vous le dire il a promis qu'à l'arabe maître terme le système il y a il y a Kabila il y a FCK les gens ne l'ont pas cru FCK il y a eu il a promis qu'il allait avoir la majorité parlementaire il a eu il a promis qu'il n'allait arrêter personne mais que les gens allaient être eux-mêmes arrêtés vous avez entendu quelqu'un arrêter il a dit ça veut dire je l'ai toujours dit faites très attention à celui qui vous donne l'impression d'être bête faites très attention à celui qui vous donne l'impression d'être faible faites très attention à celui qui vous donne l'impression de ne pas réagir très souvent ces réactions sont imprévisibles incalculables et très souvent vous remesurez je commence à apprendre à lire les signes des temps je commence à apprendre à lire les signes des temps vous allez vous-même constater il a dit et vous allez impitoyable ça c'est ce qu'il a dit c'est que je suis convaincu et bien que na peru di afachi il y aura moins de brassage ou pas de brassage ça vous pouvez le croire n'époque afachi contrairement à l'époque kabila il y aura moins de brassage parce qu'à l'époque de kabila c'était comme ça vous tuez 2000 personnes laissées du pays bon ne vous en faites pas venez 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 entrez dans l'armée entrez dans l'armée régulière prenez des postes laissez la guerre mais fachi a une autre approche vous n'intégrez pas l'armée qu'on veut changer déjà laissez les armes et faites votre occupation ou alors on va vous éradiquer et je crois que cette méthode peut-être la bonne peut-être la dure peut-être la forte à ottomanie à kenya demain ça sera certainement la coopération américaine n'oubliez pas que vous avez une école d'armée nous avons une école militaire vous avez oublié n'oubliez pas une école des guerres pardon nous avons une école des guerres ça veut dire que ce monsieur est en train de se préparer déjà à une probable guerre on apprend déjà la philosophie de la guerre on apprend comment on peut gérer on peut mener une véritable guerre parce qu'en réalité soit vous criez beaucoup soit vous trouvez des solutions dans le calme et je voudrais moi aussi en même temps profiter de la même occasion rassurer les populations et à esta république ne cédez pas à la manipulation ne cédez pas à la manipulation qu'on ne vous dise pas que vous avez un président qui vous a abandonné votre président ne vous a pas abandonné je crois qu'il porte cette situation à coeur voilà pourquoi il faudrait trouver des solutions pour éradiquer totalement ce sont ses propos ce sont ses propos notre riposte sera intraitable jusqu'à l'éradication totale des groupes armés en fait la vérité dans tout ça c'est que après avoir passé tout ce temps l'aperçu il y a guerre et monanisico il a entre se mains toute la philosophie maintenant il y a comment on comprend qu'on peut aller dans tel point dans tel point dans tel point dans tel point et trouver des solutions mais tout ce que nous voulons et tout ce que nous demandons c'est des solutions concrètes si l'armée kénienne parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans l'armée kénienne dans la kénienne pardon dans la expérience dans l'omiguité je n'ai pas beaucoup d'histoires sur l'armée kénienne dans la bar il est l'omiguité donc ça ne me permet pas de réfléchir sur l'armée à Kenya comment on va aller comment on va salakar je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la question je suis d'entréement aussi de faire des grosses efforts des grandes recherches pour savoir exactement si cette armée peut nous aider si les troupes kéniennes peuvent nous aider je me rappelle encore que mon cabine le père avait amené des ibanbois des tchadiens je crois à un moment donné alors on a des autres il y a eu ma troupe qui est à Kenya mon message de ce matin est un message de paix est un message de confiance mais aussi un ras-le-bol un ras-le-bol parce que ce qui se passe à l'est du pays se trouve que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les ailleurs ailleurs l'esprit pour mon âme et qu'on a biot bio bio afrique et d'autres c'est bon le il 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 ja il on il il C'est pas la première fois, mais c'est le même moyen de s'éparer. Ça fait que ça lui a dit tout. Ça fait que c'est le même moyen d'avoir eu le même moyen de pouvoir faire ça. C'est un peu de bonheur, il y a le même moyen. C'est un peu d'argent pour moi. C'est un peu d'argent pour moi, mais j'ai compris. C'est un peu de temps que tu comprends bien. Pourquoi tu te dis ? C'est un peu d'argent pour moi. Pourquoi tu te dis ? Je m'appelle Maman Léa J'habite Kinkole J'ai fait mon petit commerce D'épices au marché de Matiti Chaque jour je dois me réveiller Tôt le matin pour vite prendre Le transport qui va me déposer Au marché J'ai acheté un smartphone de Capi Et cela a changé ma vie Elle est très bénéfique et très pratique Je ne m'inquiète plus Au problème de la batterie Même si je quitte tôt Ma charge va durer toute la journée Maman Léa a fini ses ventes de la journée Elle est prête pour rentrer à la maison Elle appelle son mari Allo chérie Tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bisous Bye Maman Léa parle avec son mari au marché Je suis satisfaite avec mon téléphone Car je sais que je sais que j'ai une garantie d'une année Si le téléphone a un problème bien sûr Je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi Et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays Chaque jour je donne le meilleur pour nourrir ma famille Et au Capi est venu faciliter notre vie En mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable Défiant toute concurrence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501